parmi les 20 légendes de la nouvelle édition à les stars de classe égale à hrl ko lanta les téléspectateurs retrouvent claude teira sam ou encore maxime vu dans la guerre des chefs en 2019 le robinson crusoe et de l'aventure avait dénoté de par ses performances sur les épreuves et sa bonne connaissance de la nature face à un casting de taille ne voilà plus vulnérable même physiquement puisqu'il s'est blessé peu avant de s'envoler vers la polynésie française c'est au cours d'un entretien accordé à nos confrères de tv mac que maxime révèle avoir souffert d'une blessure juste avant le départ pour ko lanta je n'avais pas effectué la même préparation que je m'étais fait mal aux genoux quelques jours avant le début du tournage confie-t-il heureusement il a réussi à passer outre la douleur une fois arrivé sur le camp j'ai pris sur moi et il y a eu cette montée d'adrénaline qui répare tous les corps j'ai quand même pris une claque sur le parcours du combattant comparé au fini j'ai dû être bien plus en alerte physique et mentale j'étais déçu de ma performance sur le parcours je voulais gagner comme lors de ma précédente aventure reste à savoir si ce genou douloureux ne se réveillera pas par surprise au cours de l'aventure maxime n'est pas le seul aventurier de ce ko lanta la légende à être arrivé en moins bonne forme que les autres en effet loïc candidat des quatre terres venu remplacer freddy après son départ sur décision médicale affiche une silhouette peu athlétique comparé à un laurent mestret ou un claude d'artois abdos de sortie et muscles saillants lors des tests d'effort en vue du casting du jeu de tf1 il lui a été diagnostiqué un petit problème au niveau du coeur pendant tous ses examens je n'avais pas le droit de faire de sport c'est pour ça que j'arrive sur ce ko lanta avec quelques kilos en trop mais également le stress de ne pas avoir pu m'entraîner physiquement en sachant que je me retrouverai face à des machines de guerre avait-il déclaré sur instagram finalement pas de pépins de santé ouf et l'amoureux de lucy cosanel a même remporté la deuxième épreuve d'immunité la première qu'il disputait mardi 31 août 2021 1